Musique Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement vous parler de la prison et d'un projet un peu particulier en prison, c'est-à-dire un concert miroir. Mais avant ça, vu que c'est un peu l'aboutissement de mon parcours associatif, je voudrais revenir au début de mon parcours associatif. Alors, j'ai grandi dans un univers de partage, de solidarité et d'humanisme. Mes parents étaient très engagés là-dedans et dès toute petite, j'ai fréquenté des forums d'associations essentiellement sur le thème de l'humanitaire et de la solidarité partout dans le monde, avec des voix particulières. Alors, juste, vous verrez au fur et à mesure du PowerPoint, le vert représente une prise de conscience de l'importance de la solidarité. Et ça, c'est moi qui ai grandi. Alors, petit à petit, adolescente, j'ai commencé à donner des coups de main dans ces forums associatifs et mon engagement a encore grandi. Alors, une remarque que j'ai pu faire, c'est que dans tous ces forums, il y avait un moment musical, toujours. La musique réunit, parle à toutes les sensibilités et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve qui est récurrent. Oui, le pouvoir fédérateur de la musique, je l'ai retrouvé dans tous ces événements que je fréquentais très régulièrement. Mais alors, je suis arrivée étudiante et cette fois-ci, j'ai eu envie d'avoir mon engagement associatif et plus seulement celui de mes parents. Je me suis tournée tout d'abord vers une association étudiante. Alors, on a organisé des soirs et des petits événements. L'expérience était vraiment enrichissante au niveau humain, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait cette fibre solidaire. Oui, c'est bien faire des soirées entre nous, mais moi, j'ai envie de voir autre chose. Et, troisième année de fac arrive, je vois une affiche sur la prison. Ah, prison, je suis étudiante en droit, ça me parle un peu, mais à mon avis, il n'y a pas besoin d'être en droit pour être interpellé par la prison. Alors, je vais voir, il y avait une réunion d'information organisée, j'y vais. Et là, je découvre une association que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle le GENEPI. GENEPI, ça veut dire Groupement Étudiants National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées. GENEPI. Et alors, je découvre une association nationale, assez ancienne, elle date des années 68, implantée un peu partout en France, dans les grandes villes, et donc notamment à Strasbourg. Et j'ai découvert ce que c'était que le GENEPI, et le GENEPI a trois piliers fondateurs. Il y a trois champs d'action. Et ces trois champs d'action ont vraiment, comment, banalisé mon parcours associatif. Le premier, c'est ce qui est le plus intriguant au départ, c'est aller en prison. Aller en prison pour faire des ateliers. Alors, les ateliers, c'est très divers. Ça va des cours de langue, au sport, à la revue de presse, au débat d'actualité. C'est vraiment très large. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert en prison ? Et bien, finalement, c'est des gens comme vous et moi qui sont en prison. On crée pendant ces ateliers de vrais espaces de liberté et d'échange sur un pied des légalités. Je ne suis pas prof, je suis qu'étudiante. Et c'était vraiment un apport réciproque qui se passait pendant ces ateliers-là. C'était déjà très enrichissant. Mais bon, une fois qu'on a vu ce que c'est que la prison, pour de vrai, à mon avis, il faut quand même commencer à y réfléchir. Oui, on a des prisons. Dans quasiment toutes les sociétés, il y a des prisons. Mais alors, pourquoi on a des prisons ? Et c'est le deuxième pilier du Génépi. Réfléchir ensemble. Alors, ça se passe entre tous les étudiants du Génépi. On a un bon millier en France. Et on se retrouve alors soit au niveau national, soit au niveau régional, parce que déjà, il y a une centaine à réfléchir sur la prison. Il y a déjà pas mal de potentiel. Et alors, l'idée, vraiment, c'est de ne pas imposer une vision de la prison aux étudiants. Non, c'est de découvrir des clés qui touchent à tout l'univers carcéral. Alors, ça va de l'architecture des prisons au travail d'un surveillant, à qu'est-ce qu'on mange en prison, finalement ? Comment on se soigne en prison ? Et toutes ces thématiques, tous ces points d'approche sur la prison nous permettent de nous former notre propre opinion. Chaque étudiant a sa propre opinion. Et il n'y a pas de voie politique prédéfinie. Le Génépi n'a pas d'étiquette politique ni religieuse. Et c'est cette diversité qui crée la richesse au niveau de l'émulation. Et le Génépi prend régulièrement des positions sur les lois qui sont adoptées. Et alors, ces positions sont votées de la manière la plus démocratique qui soit. C'est à main levée, mais on vote à la virgule près chaque prise de position. Donc, ça met des débats, parfois sans fin. Mais en tout cas, la démocratie, il règne, ça, c'est sûr. Mais alors, bon, une fois que moi, je me suis fait mon idée sur la prison, je me suis dit, oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société. Il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont jamais réfléchi à, oui, on a une prison, c'est en courant, mais cette prison, c'est quoi, en fait ? Ça fait partie de la société. Et c'est le troisième pilier de la société. C'est d'aller voir des personnes qui n'ont pas encore pris possession de ce sujet et de leur dire, ben non, la prison, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Ce n'est pas des gens en uniforme orange qui mangent dans un réfectoire et qui font des émeutes tous les matins. Non, ce n'est pas ça, la prison. La prison, en France, il n'y a pas d'uniforme. Il n'y a pas de cantine. On mange dans sa cellule et en général, le repas est froid et insipide et on est obligé de payer en plus pour pouvoir avoir un repas décent. On doit payer son papier toilette et sa brosse à dents en prison. On paye la télé aussi, ce n'est pas gratuit. Et alors, ce pilier-là de notre action, se fait dans les lycées et dans les collèges. Assez traditionnellement, on intervient et l'idée, c'est vraiment de casser les préjugés qui entourent la prison. Mais cette année, au groupe de Strasbourg, on a voulu aller un petit peu plus loin que cette traditionnelle intervention en milieu scolaire et on a décidé d'organiser un concert miroir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concert miroir ? Un concert miroir, c'est tout simple. On prend des musiciens, ils vont jouer en prison, on prend les mêmes musiciens et ils vont jouer dans une salle qui est ouverte au public. Alors, pourquoi faire ça ? Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de décloisonner la prison, d'aller au-delà des murs. Et la musique a vraiment ce pouvoir-là, de parler à toutes les sensibilités, j'en parlais tout à l'heure. Et l'idée, ce sera vraiment qu'il y ait une osmose qui se crée. Alors forcément, comme on ne peut pas faire rentrer la société civile en prison et qu'on ne peut pas faire sortir les personnes détenues pour aller à un concert, on a été obligé de faire deux concerts différents. Mais on trouve qu'à partir du moment où c'était les mêmes musiciens dans les deux, l'idée d'harmonie à ce moment-là marche quand même de toute manière. Alors, le concert en prison a déjà eu lieu et l'autre à l'extérieur va avoir lieu. Et dans ce projet, dans ce gros travail du groupe de Strasbourg, on s'est aperçu d'une chose assez étrange. C'est que pour faire un concert en prison, finalement, c'est une ligne droite qu'on suit. Alors oui, il y a plein d'autorisations à avoir. Il faut avoir une autorisation pour faire rentrer les musiciens. Première barrière débloquée. Pour faire rentrer le matériel technique des musiciens. Deuxième barrière débloquée. Pour faire rentrer des journalistes. Oui, l'intérêt, c'est quand même de parler au public. Et donc, etc., on a dû à chaque fois développer, débloquer, pardon, tous les verrous qu'on avait. Mais on savait où on allait. On était assez guidés, on était soumis à l'autorité de l'administration pénitentiaire, et on est bien obligés de s'y plier. Mais le concert a eu lieu. Ça s'est très bien passé. On a réussi à aller jusqu'au bout. Deuxième partie du projet, le concert à l'extérieur. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on s'est retrouvés dans un labyrinthe. Personne de la trentaine de la trentaine d'étudiants qui est au Génépi à Strasbourg n'avait organisé de concert. On ne savait pas du tout où il fallait aller. Alors, on a essayé d'explorer des voies, ça n'a pas forcément marché. Et alors, il faut quand même, on attend entre 300 et 400 personnes. Il faut organiser tout ce qui est nourriture, les entrées, les musiciens, gérer ça. Nous, on est des petits étudiants, on a une vie ailleurs. Et finalement, ce qui a été remarquable dans ce projet, c'est que la force du groupe nous a permis, avec notre pouvoir de réflexion, de réactivité face aux petits obstacles qu'on retrouve, de mener à terme ce projet. Alors, oui, le concert n'a pas encore eu lieu, mais vu la force qu'on a, la force de réflexion, la cohésion qu'on a, quoi qu'il arrive, il est certain que même une coupure d'électricité le soir du concert ne nous empêchera pas de faire ce concert. C'est sûr, on est 30 derrière, a poussé à bout de bras ce projet. Il y a toute la région Est en plus qui est impliquée. Et donc, malgré ce labyrinthe et ce manque de cadre qu'on a eu à l'extérieur, eh bien là, c'est le groupe qui a pris le relais et plus l'autorité pénitentiaire qu'on a pu avoir en prison. Et alors, la récompense qu'on a eue du concert en détention, c'était vraiment 40 sourires. 40 personnes qui savent que, oui, elles sont mises à l'écart de cette société, mais elles ne sont pas exclues de cette société. Elles y appartiennent pleinement. Et la réinsertion, qui est quand même au bout de toute peine privative de liberté, est possible. C'était le message qu'on voulait envoyer aux personnes qui sont détenues. À côté de ça, le message qu'on voulait envoyer aux personnes qui sont dehors, c'est ne les oubliez pas. Il y a des personnes en prison, ça reste des personnes. Elles appartiennent à la société comme vous et moi. Et la plus belle récompense qu'on aura, c'est au terme de ce qu'on sert à l'extérieur, d'avoir entre 300 et 400 petites grèmes qui vont se mettre à germer dans les cerveaux des gens sur ce que c'est que la prison et ne pas oublier qu'elle appartient à notre société. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci.